yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars ça va être encore une vidéo coup de gueule vous vous en doutez d'accord sur la fin de gameplay de ce jeu qui est tout simplement de toute beauté de bullet storm voilà un jeu que je vous avais parlé là dans la fois quand on a fait la vidéo par rapport sean layden etc comme quoi même des jeux anciens te mettent une claque magistrale dans la gueule et quand on va regarder le paysage voilà et pour un jeu de 2017 c'est quand même incroyable et ce que je disais c'est que même ce jeu là te met à la menthe des jeux d'aujourd'hui bref là n'est pas le sujet les gars aujourd'hui on va repousser un coup de gueule comparé à ces grosses merde de nacon et de kiloton comme vous le savez je vous ai mis un poste oui ça y est je me suis débarrassé de ce jeu de merde je l'ai revendu voilà tout simplement parce que déjà de 1 j'étais en train de me forcer à peu près allez allez tous les deux jours je lancais les 15 20 minutes de game pour faire les succès restants déjà il n'y a rien qui va dans le jeu le système anti-farm les succès de merde où on te dit par exemple de gagner dix courses en instant challenge contre un mec d'un clan opposé sauf qu'il n'y a aucun aucun man qui accepte les instant challenge donc fait comment déjà ya ça les influences les battre les mecs d'influence moi je me suis arrêté après avoir battu le deuxième je n'avais ras le cul de spammer la même course parce que vu qu'un système de anti-farm et bah déjà de 1 il ya des courses tu gagnes 0 xp et en plus de ça tu gagnes moins de 2000 crédits voilà donc l'obligation de farmer 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 mais tu as le système d'anti-farm en même temps comment te dire comment te dire autre chose que de la merde qu'à part que c'est de la merde le jeu voilà ensuite il ya eu les multe patch qui n'ont rien changé bon ça je pense que ça ne voilà c'est tout le monde le sait et qui plus est les mecs aussi le succès où il faut équiper que des vêtements épique ou légendaire ouais bah en fait pour faire ce succès tu dois être influence maximum et réputation 60 tu veux pouvoir avoir tous les vêtements de tous les types en épique ou légendaire et moi j'ai autre chose à branler en fait parce que quand tu vois de farmer l' xp de la réputation ça met 10 plombes stop voilà j'ai préféré arrêter là je dois être à plus de 750 g score sur 1000 de débloquer et je crois que j'avais eu ma dose voilà j'avais eu ma dose le multi à personne les instants challenge à personne pour un jeu qui se dit oui c'est pour que les joueurs interagissent entre eux le mmo multijoueur et tout alors que tu as personne qui accepte les courses et les défis laissez moi rire donc au bout d'un moment quand on a une communauté comme ça qui ne veut pas jouer avec les autres je vois pas l'intérêt de faire des serveurs uniquement multijoueurs à part pour casser les couilles donc déjà ça c'est le premier truc donc là pourquoi et donc le le coup de gueule ne en soit ne parle pas de ça le coup de gueule c'est sur playstation 5 les gars sur playstation 5 vous faites niquer la gueule alors mon petit frérot jcq en a parlé d'accord mais moi je vais être moins tendre que lui sur playstation 5 vous avez quand vous allez sur la page du jeu et je vous mets l'image la petite icône avec marqué améliorer pour p5 pro d'accord donc les fameuses optimisations qu'ils ont annoncé durant leur patch l'optimisation p5 etc c'est la version p5 pro en fait la fameuse optimisation vous n'aurez pas d'optimisation via un patch sur votre p5 actuel alors ça veut dire non mais au bout d'un moment les gars ça fait combien de fois que je vous préviens que ce studio cet éditeur vous prennent pour des cons ça fait combien de temps que je le dis combien de temps 1 la compensation elle est où allez où la fameuse compensation si les mecs 1 ils la font pas histoire que vous oubliez allez où la compensation et améliorer pour p5 pro donc encore une fois c'est pour donner un parfait avantage à la fucking playstation 5 comparé à la xbox parce que la xbox aussi les gars alors peut-être qu'il ya moins de problèmes sur play mais je vous garantis que le jeu est toujours aussi dégueulasse d'accord il ya toujours autant de problèmes de serveurs et tout et d'y a cheaté d'ailleurs et de bug d'argent les mecs ah ouais il ya toujours le bug d'argent aussi il ya toujours le bug d'argent t'as 404000 tu fais une course tu montes à 417000 et après tu fais une autre cause derrière tu vois que tu tu à la fin de la course tu remontes encore à 404000 m et les gars au bout d'un moment je sais pas c'est quoi le pire l'état du jeu ou tous les cons qui acceptent l'état du jeu actuel non parce que les mecs très sincèrement je suis en train de me poser la question je me dis pourquoi il ya encore des gens qui jouent au jeu et encore vous regardez sur steam on descend sous des 300 joueurs par jour en plus de ça ils vous mentent en plus de ça genre les 5000 joueurs à ils sont où les 100000 joueurs moi personnellement je n'ai pas vu je n'ai pas vu les 100000 joueurs les mecs donc ces mensonges de merde je crois qu'on a compris voilà donc un jeu optimisé p5 pro donc au final l'optimisation qu'ils vous ont annoncé ça sera pour cette machine de merde et vous sur votre p5 vous allez continuer à bouffer de la merde voilà c'est bien c'est bien et à d'ailleurs à part moi je sais qu'à il ya qui qu'on a entendu par rapport à votre accès ce qui vous avez payé comme des couillons 90 balles et qui vous avez vous avez joué dans de très très mauvaise condition il ya qui qu'on vers sa gueule sinon ah parce qu'on vous entend pas l'aller les pseudo fanboy là on vous a pas entendu une seule fois et même avec le temps où votre jeu s'est pas rangé depuis la bêta ou moi même moi même on est venu me péter les couilles à me dire c'est qu'une bêta tu craches pour rien tu racontes des conneries le jeu va s'arranger à l'heure actuelle les gars le jeu les sorties depuis aller en accès anticipé depuis le 5 septembre le 5 septembre on est le 20 octobre est ce que votre jeu s'améliorer depuis la bêta je vous écoute non c'est qui qui avait raison votre fat boyisme absolu ou des gens comme moi ou comme d'autres qui disent les termes c'est qui qui avait raison 1 à l'heure actuelle si vous jouez toujours à de la merde c'est de la faute à qui ta faute à nacon et kiloton oui bien évidemment de la faute à vous aussi parce que vous sucez un éditeur vous sucez un jeu de merde et je vous le disais les gars ça me fait mal parce que moi qui aime les jeux de course et qui aime test drive je voulais toujours dit depuis le début ce jeu n'est pas un test drive c'est tout c'est toutes les pires merdes du monde sauf un test drive voilà côté rp inexistant côté côté interaction avec les joueurs c'est zéro aussi côté expérience c'est zéro aussi la physique parlons-en de la physique quand il ya de la pluie quand il ya de la pluie les mecs ou sur les terrains de sable à 20 km heure ta voiture elle ne freine pas elle ne tourne pas tu vas droit dans le mur jamais de la vie j'ai vu ça peu importe la voiture que tu as je suis désolé quand tu roules en bugatti en temps de pluie à 70 un tournant 90 degrés tu arrives à freiner tu arrives à tourner dans le plus grand des calmes ce jeu de merde tu n'arrives pas tu fais des trous droits l'aqua planning c'est constamment peu importe même temps à 3 km heure tu l'a je vous dis les gars ce jeu est mort et regardez vos events vos events les 22 chevaux pour gagner un manteau l'event d'halloween pour gagner un putain d'autocollant le passe qui pue sa mère qui dure 65 ou 70 jours pour 25 level ou en deux jours tu as tout bâclé et encore en deux jours si tu joues tous les jours à moi j'ai joué très peu je vous ai dit c'était 15 20 minutes tous les deux jours et encore et j'ai fini le passe qui était gratos encore heureux parce que quand tu vois la merde que c'est mais c'est là que je me dis putain et dire qu'il ya des cons qui vont les acheter les prochains passes waouh c'est franchement c'est incroyable et à tous les autres suceurs sur youtube aussi là qui disent pas un seul point négatif du jeu pas un seul font juste leurs petites vidéos sur le petit contenu d'event sans dire que c'est de la merde sans dire que c'est un scandale ce qu'ils proposent en récompense rien rien tu les entends pas les mecs qui font leurs vidéos mine de rien ouais c'est bien c'est bien c'est bien faut leur petite course voilà ils font leurs vidéos tranquille en mode on dit rien on dit rien sinon on sera plus rincé on sera plus on va dire voilà on aura plus nos avantages parce qu'on sait que les trois quarts de ces gens là ils ont tout à y gagner aller chez le cul à nacon on le sait et dit et depuis le temps les gars depuis le temps avec toutes les preuves avec tout ce qui s'est passé concernant ce studio après tout ça vous n'avez toujours pas compris que nacon est égal de la merde et votre jeu là truc là elle elle is us là je sais pas quoi là le truc qu'ils avaient montré pendant le state of play et compagnie ça va être la même merde ce que vous avez vu à l'écran vous aurez pas ça dans le jeu vous allez encore vous faire carotter tous ceux qui ont bandé sur ce jeu là qui vont l'acheter on va bien se marrer quand vous allez vous plaindre voilà parce que gollum c'était la même chose gollum c'était censé vous en mettre plein les yeux et au final c'est un jeu de merde et il n'y a aucun de ces man qui vous ont remboursé il n'y a eu aucun geste à part un putain de lettre d'excuse écrite avec chat gpt donc même sur ça s'excuser ça leur ça leur fera un deuxième trou de balle de s'excuser auprès des gens qui s'arnaquent voilà en même temps j'ai envie de vous dire c'est une boîte française et en france on a l'habitude de faire de la merde on a cette étiquette sur nous une étiquette une étiquette de bon à rien on fait que de la merde voilà dès que c'est français c'est de la merde c'est dingue et pour tout non voilà vous avez votre jeu qui soit disant va être amélioré pour la p5 pro alors attendez attendez ça se trouve que sur votre p5 pro de merde vous aurez le jeu toujours si dégueulasse d'accord voilà on attend de voir les pigeons qui ont acheté la machine jouer à ce jeu de merde dessus voilà et encore si c'est des gens sincères qui ont donné leur avis sur ces gens là tu vas pas les entendre bien évidemment voilà pour pas dire publiquement qu'ils se sont fait en cul et vont rien dire allez vont rester dans leur coin mais bordel de merde et c'est grave et franchement les gars c'est étonnant parce que quand j'entends j'essaie qu'à dire que sur p5 c'est la version la moins aboutie et que c'est la plus dégueulasse quand on parle à la version xbox alors que je vous dis souvent que xbox on a souvent le droit à la pire version ever d'un jeu qui sort je suis étonné ah et je vous le dis les gars je suis étonné franchement et là ça n'a rien à voir avec cracher sur xbox les gars c'est la réalité tous les jeux qui sont sortis à chaque fois peu importe la version sur la console la version xbox est toujours la moins finie la plus buggé du cul mais toujours je sais pas je vous dis les gars il ya encore des gens qui soutiennent ce jeu 1 les soi-disant 5000 joueurs moi quand je jouais les gars il n'y avait pas un pélo dans ma game des fois voilà il y avait un ou deux pélos qui est à fk dans la map voilà ou à fk dans le solar hotel mais à part ça le jeu fonctionne bien ouais il fonctionne tellement bien qu'ils sont dans la merde façon ça les gars c'est des éternels débats je vous le dis c'est tout le temps les mêmes choses on a beau dire ce qu'on veut de toute façon c'est toujours comme on dit les plus honnêtes qui disent les conneries pour certains en fait plus tu es honnête plus tu essaies de dire les choses et plus on se fait passer pour un menteur un mal honnête un haineux voilà moi dès que je dis mon avis sincère sur un jeu je suis un haineux automatiquement si je dis pas que le jeu des magnifiques et que je dis que je sais de la merde je suis un haineux non c'est mon avis et il ya beaucoup de jeux aussi c'est de la merde et je vous le dis haut et fort ce jeu là c'est de la merde voilà même s'il ne me plaît pas à mes yeux et aux yeux de beaucoup c'est de la merde voilà mais c'est de la merde pour une raison par rapport à ce qu'il est par rapport à ce qu'il contient et par rapport à ce qu'ils le font et ce qu'ils les disent voilà pourquoi c'est de la merde tu sais quand tu fais une recette de cuisine si tu respectes pas les ingrédients et les dosages ça fait bon tu es d'accord alors que si tu prends des ingrédients de qualité tu suis à la lettre la recette baton play va être magnifique voilà donc là quand tu as des studios de merde qui sont pas de qualité un éditeur de merde qui n'est pas de qualité des serveurs qui sont qualité zéro je vous dis les gars j'ai l'impression que ce jeu est un chaud dans dans les mêmes serveurs je vous le dis à les fameux patch les maintenance tout ça tout ça ils ont servi à quoi les maintenance parce que moi avant de leur vendre les gars j'avais rejouer les erreurs de lobby délai de connexion dépassé j'en avais encore à chaque fois à chaque game c'est un jeu qui ne pourra jamais te corriger tout comme un showdown c'est bien pour ça que j'ai fait une pétition d'ailleurs mais bon vu que tu as toujours la grande majorité qui accepte la merde et que les pétitions a priori servent à rien je vais même pas me faire chasse faire une pétition pour tdu vous vous démerdez la communauté du tdu vous allez vous démerdez vous allez continuer à bouffer ce jeu de merde voilà vous allez vous démerder sur ça personne va bouger le petit doigt moi j'ai bougé le petit doigt pour un pour ranger les choses la plus grande majorité de débiles et toxiques veulent pas accepter la chose et veulent continuer de profiter d'un jeu de merde ça c'est leur problème et au bout d'un moment que tu donnes ton avis ou même que tu réagisses soit ça te suit pas derrière soit ça te critique écoutez voilà et pourtant et pourtant je sais qu'elle est beaucoup plus réservé que moi et le nombre de vagues de haine qui s'est pris parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où le jeu vidéo tu as tellement des gros golemons derrière que même si tu donnes un avis contraire à eux automatiquement les mecs qui t'attaquent ils t'attaquent parce que eux ils aiment le jeu et pas toi voilà et si tu n'aimes pas le jeu c'est toi le problème l'info pour tout le monde par contre quand toi tu aimes un jeu qu'eux n'aiment pas faut rien dire parce que c'est pas au goût de tout le monde c'est soi-disant voilà pas leur style voilà la preuve en est quand je donnais mon avis sur les sites of play ou même les xbox showcase et je disais que c'était pas ouf vous avez vu la vague de haine que je me prenais sur la gueule c'est dinguerie mais bon voilà donc pour revenir au sujet votre optimisation p5 vous l'avez dans le cul voilà la seule optimisation ça sera la la new version new generation pour la poubelle 5 pro voilà et en fait la version p5 comme dirait gck c'est la version ps4 et encore et encore je trouve qu'il est il est il est pas tendre sur ce coup j'irai plus ps3 je pense que ce jeu là aurait dû être un jeu ps3 et il a tellement duré dans le temps à sortir qu'ils ont décidé de sortir sur p5 mais ils ont annulé la version ps4 one et switch même limite je me demande c'est pas le jeu switch au final plutôt plutôt voilà donc frérot jesseka la prochaine fois dit que c'est une version switch ou de la version ps4 parce que la version ps4 je te garantis que je te short et je te sors des jeux de course ils te mettent 26 mille kilomètres de distance et te met à l'amont de ce jeu rien que le grid le grid pas celui avant grid legend car je ps4 il tombe à l'amont de ce jeu même need for speed unbound qui à mes yeux est de la merde il te met à l'amont de tdu c'est pour te dire venant de moi c'est étonnant oui oui exactement venant de moi c'est étonnant limite je préfère jouer à une bande que de jouer à tdu là je vous le dis même moi qui n'aime pas burn out je te dirais même que burn out que je n'aime pas il est mieux que tdu je vous ai dit même le jeu super street the game est mieux que tdu c'est qu'il y a un problème parce qu'on parle d'un jeu où tous les aspects ne vont pas que ce soit la physique que ce soit les serveurs que ce soit le graphisme que ce soit les serveurs l'expérience que ce soit les bugs que ce soit le gain d'argent que ce soit le farm que ce soit l'interaction que les gens puisque pour un jeu qui se dit rp ptdr de lol de mort de rigole hein je suis désolé les gamais au bout d'un moment les mecs ils sont pas à leur coup d'essai quand j'en entends encore dire c'est leur premier jeu il faut être il faut être faut être tolérant c'est pas leur premier jeu je vous ai donné des preuves les wrc c'est eux qui les font dans les wrc il ya du multijoueur ils ont fait plein d'autres jeux donc il n'y a aucune excuse tout simplement dernièrement il y avait un jeu qui avait été en promo sur le store j'ai hésité à l'acheter le jeu il avait l'air sympa j'ai dit putain je veux l'air sympa et tout et quand j'ai vu c'était qui qui édité je me suis dit non 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 c'est mort c'est mort ouais alors je parle du jeu gang of sherwood je me disais putain le jeu il est en promo à 10 balles je me dis ça peut être sympa tu vois tu peux jouer tout seul token tu peux jouer avec des potes quand j'ai vu qu'il y avait marqué publié publié édité par nacon je fais bah non ils vont aller se faire enculer voilà ou alors pour pas qu'ils gagnent d'argent peut-être que je le trouvera en physique voilà sur vinted ou une conne comme ça voilà mais je veux plus leur donner un euro à ces chiens de la casse c'est terminé et j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont faire pareil parce que comment vous pouvez encore donner de l'argent un studio qui se fout de votre gueule 1 comment vous posez la question mais ce qu'il y en a un qui va me répondre pourquoi toujours soutenir financièrement en studio qui fait le minimum qui s'en bat les couilles et qui continue à faire de la merde derrière et après ils n'ont pas les moyens et ceux ci cela va fermer votre gueule arrêter de faire des jeux et basta et ça s'arrête là c'est pas les moyens de faire un jeu de l'entretenir fait rien ça c'est ce que je dis souvent ils n'auraient jamais dû toucher à cette licence ils n'auraient jamais dû faire un jeu de cette licence surtout que la première année de contenu il y a zéro nouveauté et quand t'entendais dans leur live dire oui on veut pas faire du tdu2 non plus pardon toutes tes saisons c'est du déjà vu de tdu2 et le casino et ceux ci et d'ailleurs ils ont pas annoncé une seule fois où pendant les quatre saisons à venir aucunement ils ont parlé qu'il y aurait les propriétés c'est ça le pire c'est que on te sent un jeu pas fini d'accord en plus de ça le jeu les dégueulasse en plus de ça après tant de temps est toujours pas patché en plus de ça on t'annonce une optimisation mais on te cache les choses on te crache à la gueule parce que l'optimisation elle est pas pour vos consoles actuelles mais pour la console à 800 boulasses tu te dis mais en fait ils se prennent pour qui eux je vous le dis les gars j'espère qu'ils vont finir comme ubisoft j'espère qu'ils vont couler à tout jamais j'espère qu'on a con ils vont couler à tout jamais et qui l'automne aussi ce qui l'automne on peut pas dire qu'ils font des choses bien voilà ou alors ou alors pour éviter qu'ils se fassent licenciés qu'ils intègrent d'autres équipes talentueuse parce que eux ils ont aucun talent voilà je désolé dire ça les gammes c'est la vérité aucun talent donc au lieu de les virer et j'espère qu'on est intégré à des équipes de talent comme on dit ils apprendraient mieux ça se veut dire c'est à les lèvres les j'avais pu à parler mec l'élève qui apprendra du maître voilà je les faut tiens et code master alors ça peut être un mal pour un bien mais ça peut être surtout un mal aussi ceux ci les mecs qui font de la merde dans les jeux code master n'est pas dans la merde mais ce que je veux dire c'est que pour moi ces studios là ils doivent arrêter de faire des jeux vidéos ils doivent ceux ils doivent ils doivent ne plus toucher à rien en fait ils ne doivent à rien faire voilà même leur manette personne les achète parce que tout le monde sait que c'est de l'adobe et je vous le dis en connaissance de cause les gars j'ai déjà eu des nacon j'ai déjà eu une nacon filaire c'était de la merde au niveau des gâchettes et au niveau des sticks et j'ai eu la même chose sur une manette révolution pro contrôleur que j'avais déjà fait changer trois fois à l'époque entre les gâchettes ou la gâchette fatigue de sorte que tu as l'impression de pas appuyer au maximum sur ta gâchette ce qui fait que dans un jeu de course par exemple voilà ah bah oui ça roule moins vite vu que la gâchette elle marche à moitié plus les sticks drift et encore moi je vous avais dit que la révolution pro contrôleur j'étais en train de jouer à crash bandy coup de trois mecs sur la insane trilogie et d'un coup le stick qui s'est bloqué ça a fait un claque et le stick était pt mec d'un coup comme ça et pourtant j'ai toujours été soigneux sur mon matériel vous regardez mes manettes il n'y a pas une trace de goût en plus elles sont tout le temps je les nettoie tout le temps je les souffle tout le temps les sticks et je nettoie tout le temps les sticks je nettoie tout le temps la coque je suis hyper soigneux il n'y a aucun coup sur mes manettes il n'y a aucun coup sur les consoles il n'y a rien et pourtant et pourtant bref donc voilà un peu pour l'état de votre jeu moi personnellement bon débarras bon débarras j'ai gagné 46 gigas sur ma console voilà 46 gigas un peu plus même quand 6 9 je crois 47 enfin bref donc bah merci de me débarrasse du jeu parce que ça m'a permis d'installer d'autres jeux mais je crois que je suis pas prêt d'y retourner de sitôt peut-être le jour je le trouve à 5 euros dans un bac d'occasion peut-être quand il vaudra que dalle mais à l'heure actuelle les gars je suis désolé mais ça dégage et encore et encore certains vont me dire j'ai peut-être fait une connerie parce que la version physique sur xbox est tellement rare que limite j'aurais peut-être dû la garder y attendre le temps qui passe peut-être que j'aurais pu gratter un plus gros billet dessus mais toute façon même ça prend de la valeur qui va mettre une somme astronomique dans cette merde et jamais de 50 ou 60 déjà même moi quand j'ai acheté j'ai acheté le jeu aux mains sur le bon coin je les payais 30 j'ai jamais l'impression de limite d'avoir vendu ma maison avec tellement que j'étais au bout de ma vie parce que même 30 balles ça les vaut pas mec même 30 balles 10 balles allez 10 balles c'est à la hauteur de sa qualité 10 euros tu as des jeux à 10 euros aussi qui te mettent à la main de ce jeu enfin bref donc pour en revenir au sujet bon je me suis écarté à chaque fois mais c'est pas grave donc pour en revenir au sujet à votre votre optimisation playstation 5 bah en fait vous l'aurez pas voilà parce qu'elle est réservée pour la p5 pro et ça sera quand l'optimisation on sait pas voilà on sait pas voilà ah si vous aurez le mode le mode qualité qui est toujours aussi dégueulasse en 40 fps au lieu du 30 fps et encore 30 je suis gentil 23 fps voilà et bon c'est pas faute d'avoir prévenu les mecs mais en tout cas voilà moi j'ai pas aimé le jeu je vous le dis tout de suite je me suis pas amusé une seule fois alors je sais que par exemple jck qui a parlé aussi du jeu lui s'amuse bon je suis en train de encore de chercher qu'est ce qui peut être amusant dans le jeu mais après chacun s'amuse différemment j'ai envie de te dire mais moi personnellement je ne m'amuse pas du tout mais pas du tout voilà plus les voitures méta qui sont je suis désolé mais cet aspect de merde les voitures qui coûte un bras tu peux pas farmer parce qu'il ya un système d'anti farm et en plus de ça pour les chronos tu as des voitures méta ce qui fait que quand tu as pas la bonne voiture ça te pousse à acheter la bonne voiture pour essayer de faire un putain de chrono de merde excusez moi les gars même et encore et encore vous savez pas la nouvelle je voulais aussi avant de vendre le jeu je voulais faire le succès ou obtenir les 50 voitures et bah vous savez que vous ne pouvez pas acheter plus de trois ou quatre même bagnole donc les mecs qui te force à farmer pendant des heures et des heures et des heures voire des jours de jeu pour acheter plein de voitures différentes actuellement je dois être à 40 41 voitures sur le jeu parce que j'ai acheté toutes les voitures les moins chères deux chevaux beetle 370 z mustang abarth enfin bref toutes les voitures les moins chers le ford raptor j'ai acheté tous ces jeux toutes ces bagnole là et tu peux pas en acheter plus voilà les mecs qui te bloquent ça tu peux pas en acheter plus t'objets d'acheter d'autres voitures si tu vas voir les 50 voilà même ça même sur un succès les mecs qui te cassent les couilles ça a été trop dur de nous laisser acheter 52 chevaux limite surtout qu'en plus en plus les mecs je ne peux pas revendre tes bagnole dans le jeu ils ont fait une the crew sérieusement même ça même ça les gars ne l'ont pas fait même revendre ses voitures ils ne l'ont pas fait bref donc je me donnez vous votre avis dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez tout ça ce que vous êtes comme moi vous pensez que la putain d'optimisation ça sera uniquement pour la p5 pro et que les joueurs p5 qui vont l'avoir dans le cul comme d'habitude je viens de te dire voilà à partir du moment où tu es sur console de toute façon tu l'as dans le cul donc ça fait plaisir et vous me direz vous dans l'espace commentaire pour certains qui ont joué au jeu est-ce que vous y jouez encore est-ce que vous êtes comme moi vous avez lâché l'affaire et vous avez tout dégagé ou puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui ne joue pas parce qu'ils savent que c'est de la merde donc voilà mais en tout cas je vous le dis les gars le jeu il y en a beaucoup qui espère encore qui va s'arranger que le temps moi je vous dis que non faut toujours attendre les mecs je vous le dis il va jamais s'arranger voilà au bout d'un moment tu sais on a arrêté de croire au père noël on a arrêté d'y croire ça fait des années on a plein qui croient encore à la situation de leur jeu que leur jeu va s'arranger que le temps que ça va être corrigé etc sauf que les trois la plupart du temps dans 49% des cas il ya rien qui change les mecs qui se barre comme des voleurs ils maintiennent plus leur jeu à jour le jeu les plus jouable il fait que de cracher tout le monde n'en a plus rien à foutre toi tu as payé comme un con tu l'as dans le cul tu as un jeu qui ne fonctionne pas bien et puis ça s'arrête là et c'est tout le temps la même rengaine tout le temps tout le temps c'est tout le temps la même chose et après autant de temps et après autant de preuves autant de jeux qui ont fini de la même sorte et avec autant de merde avec le temps et surtout la durée au plus en avance moins ils font les choses qu'il y en a encore qui n'ont pas compris et ça ça devient grave bref donc on dirait une fois dans un espace commentaire ce que vous en pensez là qu'est partage abonnez vous et puis n'oubliez pas dans la description comme d'habitude si vous voulez soutenir la chaîne lien de la chaîne twitch lien de mes réseaux et lien d'affiliation instant gaming je vous dis prenez soin de vous à la prochaine ciao ciao